... Je m'appelle Brigitte Grézy, je suis secrétaire générale du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, qui est un organe baritaire, c'est-à-dire que nous rassemblons tous les partenaires sociaux, les syndicats et les représentants patronaux, et puis des personnalités qualifiées sur tous les sujets, en partant de l'éducation des enfants jusqu'à la création d'entreprises qui concernent l'égalité professionnelle. Ce Conseil supérieur de l'égalité professionnelle, il a aussi un rôle un peu plus nouveau, qui est de rédiger et d'élaborer des études sur les questions liées à l'égalité professionnelle, et sur la question du sexisme au travail dans les entreprises. Donc on rejoint, je crois, deux éléments forts de toute politique publique en égalité professionnelle, c'est-à-dire à la fois travailler sur des causes structurelles, qu'est-ce qui se passe en matière de gestion des ressources humaines, d'embauche, d'accès à la formation, à la promotion dans les entreprises, mais aussi qu'est-ce qui se passe un peu dans la tête des gens, c'est-à-dire tous les archaïsmes qui font que malgré les progrès, malgré les lois, on n'arrive pas à avancer, en nous inspirant d'ailleurs assez souvent des expériences québécoises. Alors le sexisme au travail désigne des comportements prohibés, déjà c'est la première chose, et alors il va de remarques assez anodines jusqu'à des faits qui sont visés dans notre droit, que ce soit le harcèlement sexuel, l'agression sexuelle ou même le viol, et puis évidemment toutes les discriminations à l'embauche, dans l'accès à la formation, etc. Donc il couvre un champ très vaste, mais nous venons de sortir un rapport, nous au sein du Conseil supérieur, justement pour viser un champ qui n'était pas du tout exploré, qui est celui du sexisme ordinaire, c'est-à-dire tous les petits signes, comportements, attitudes, qui, l'air de rien, de façon insidieuse ou sournoise, délégitiment les femmes, les décrédibilisent, les infériorisent en situation de travail, et font qu'il y a un double impact, c'est-à-dire qu'à la fois le sexisme exclut les femmes, c'est un facteur d'exclusion, ne pas donner la parole dans les réunions, etc. Tout ça, ça les fragilise, mais en plus les femmes intériorisent ce sexisme et souvent s'auto-excluent, s'auto-censurent. Donc il y a ce double impact de l'exclusion par autrui, mais de l'exclusion par soi-même. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler sur cette question. Pour rendre visible ce sexisme, ce qui par nature est invisible, on a fait une grande enquête auprès de 18 000 salariés dans 9 grandes entreprises françaises, que des cadres, et nous allons commencer une autre enquête dans une population non cadre, ce qu'on a appelé relation de travail entre les hommes et les femmes, et on leur a posé toutes les questions de la vie quotidienne de tous les jours, dans une réunion, auprès de la machine à café, quand ils sont managés par un chef, quand un nouvel arrivant arrive, etc. C'est-à-dire toutes les occasions dans la vie de tous les jours où peuvent précisément s'immiscer des agissements sexistes. Et nous avons obtenu que dans le Code du travail, et c'est une disposition législative toute récente, soit visé l'agissement sexiste, c'est-à-dire un acte qui porte atteinte à la dignité d'une personne ou contribue à créer un environnement dégradant, humiliant, offensant, etc. C'est pour ça qu'il faut donner des définitions juridiques claires. Le harcèlement sexuel, ce sont soit un acte isolé particulièrement fort, soit des actes répétés, mais qui visent, qui sont à connotation sexuelle, et qui sont destinés à obtenir des faveurs de nature sexuelle. Donc ça, le harcèlement sexuel, c'est quelque chose de très précis. La discrimination, qu'elle soit directe ou indirecte, c'est également sur un certain nombre d'éléments très précis. Refuser une embauche, refuser une promotion, etc. En revanche, l'agissement sexiste, c'est tout ce qui, même si ce n'est pas à connotation sexuelle, tout ce qui implique un traitement différencié à l'égard d'une femme, qui n'est pas forcément de la discrimination avérée, mais qui contribue à créer une forme de souffrance au travail et une forme de délégitimation des femmes. Donc, ce sexisme-là va sans doute être assez difficile à prouver, mais ça veut dire qu'il va falloir que la jurisprudence détermine un faisceau de preuves, un faisceau d'indices. L'idée, c'est de casser l'impunité dont disposaient tous ces hommes ou femmes sexistes, c'est-à-dire qui reposent sur l'idée de l'infériorité d'un sexe sur un autre. Donc, c'est un traitement différent fondé sur une idéologie de la domination d'un sexe sur l'autre. Alors, effectivement, on a beaucoup interrogé les femmes et le coût de la dénonciation est plus dur que le coût de l'acceptation. Donc, il y a une mise à l'écart, il y a du « wanted », celle-là, attention. Donc, l'agissement sexiste, il va être intégré dans le règlement intérieur, dans la politique de prévention de l'entreprise, puisque l'employeur, il est responsable de l'équilibre et de la santé de ses travailleurs, santé et sécurité au travail. Donc, déjà, l'intégrer comme dans une technique de prévention. Ensuite, au sein des entreprises, il faut mettre en place des lieux d'alerte, c'est-à-dire des endroits où, petit à petit, les femmes peuvent expliquer ce qui se passe sans pour autant avoir de la publicité immédiate autour de cela, puisqu'encore une fois, bien souvent, elles préfèrent ne rien dire ou elles préfèrent blanchir le sexisme. On dit « blanchir » parce que, comme ça, elles disent « oh là là, il a été méchant avec moi, mais c'est pour me bisuter, c'est pour montrer que j'étais très bonne, etc. » Ça s'origine dès l'enfance, tout ça, ça se crée dès l'enfance. Et moi, j'ai beaucoup travaillé aussi sur la question de la socialisation différenciée des petites filles et des petits garçons avant même l'école. Et je me suis beaucoup inspirée de ce que vous avez fait au Québec sur les petits égaux. Je me suis beaucoup inspirée des expériences du Québec, que ce soit la loi sur l'équité salariale, notamment tout le volet sur la classification des emplois, la pesée des emplois, et aussi avec des chercheuses québécoises sur la dénonciation du bleu et du rose et de la bipartition des stéréotypes de sexe. Sous-titrage ST' 501